Bonjour à tous et bienvenue à notre événement mensuel Pro-RSE. C'est un plaisir de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Je vous remercie tout particulièrement Foyer, Charlotte Beauhéloiton, membre Pro-RSE, qui nous a proposé d'organiser l'événement dans ses locaux. Vous m'entendez bien ou j'ai besoin de prendre un micro ? Non, voilà, parce que j'ai mes notes sur mon téléphone, donc ça va faire une logique. Donc, aujourd'hui, on aborde le thème du payroll giving. C'est un événement que nous venons organiser depuis un certain temps déjà, avec Pascal Hus, membre Pro-RSE et administrateur de PADEM. Je ne me ferai pas longue en introduction, parce qu'on a un certain nombre d'intervenants qui présenteront mieux que moi l'initiative du payroll giving. Mais peut-être juste vous rappeler qu'il s'agit là d'une initiative RSE très concrète, facile à mettre en place et qui nous permet surtout d'avoir un impact significatif très rapidement. Donc, je laisserai donc Pascal Hus prendre la parole tout à l'heure. Il sera accompagné des témoignages de Amira Elal, responsable du groupe de travail humanitaire chez Foyer Assurance. Sylvain Chéry, directeur associé de Agile Partner, et Frédéric Hardy, responsable du service développement de partenaires sociaux, que je remercie particulièrement pour votre venue et surtout pour le partage que vous ferez tout à l'heure. Alors, l'événement se tiendra jusqu'à 12h30. Nous prendrons tout à l'heure une liste à clôturer par un cocktail qui se tiendra en fin de salle. Donc, avant de laisser la parole à nos intervenants, laissez-moi juste brièvement rappeler qu'est-ce que Pro-RSE pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, Pro-RSE est la première association des professionnels actifs de la RSE au Luxembourg. C'est une association qui va fêter ses 5 ans à la fin de cette année, qui permet à différents acteurs engagés dans la RSE, que ce soit les directeurs d'entreprise, les responsables du développement durable ou de la RSE, les personnes en charge de la communication et du marketing, les personnes en charge de la qualité, des ressources humaines, de se rencontrer mensuellement et de se réunir autour de différents sujets de la RSE. La particularité de Pro-RSE, c'est qu'elle permet à ses membres de partager leurs initiatives, leurs bonnes pratiques, ce qui permet aux autres membres de s'en inspirer et de directement pouvoir poser leurs questions à la fois aux membres qui ont développé et qui soutiennent ces initiatives, mais également aux entreprises comme aujourd'hui qui ont pu mettre en place certaines initiatives et pouvoir expliquer les bénéfices, les opportunités, mais aussi éventuellement les problématiques rencontrées. Pro-RSE compte 135 membres. Tous les mois, comme je le disais, nous organisons un nouvel événement. Ce mois-ci, c'est donc sur le payroll living. Le mois prochain, nous parlerons de la nouvelle taxonomie européenne, donc les bénéfices et les opportunités qu'elle vous présente pour les entreprises, et particulièrement pour les PME. Et nous finirons l'année au mois de juin avec l'Assemblée générale annuelle où tous les membres seront les bienvenus. Et donc si vous êtes en charge de la RSE dans vos organisations ou si vous êtes expert d'un ou de plusieurs sujets de la RSE et que vous souhaitez rejoindre Pro-RSE, c'est très simple. Pour rejoindre l'association, il vous suffit d'envoyer votre CV, quelques lignes de motivation, à contact.prorse.lu. Votre candidature sera transmise au Conseil d'administration de Pro-RSE pour validation, et nous vous compterons comme nouveau membre. L'adhésion s'élève à 75 euros par an et par personne, ce qui permet à plusieurs membres de la même entreprise de nous rejoindre sans que cela constitue un print budgétaire. Donc, je pense que j'ai parcouru tout ce que je voulais vous dire. Je vais donc... Voilà. Ah, j'ai un problème avec ceci peut-être. Je n'arrive pas à bouger les slides. Ah, ça y est. Voilà. Donc c'était Morgane et Sela. C'est comme pour la récente. Et donc, je vais donc maintenant... Décidément, elle a un problème avec ce que je veux dire. Ah, voilà. Peut-être que je veux... Il faut que je retourne de l'ordinateur. Voilà, c'est cette partie-là. Parfait. Ben, écoutez, Pascal. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Je m'appelle Pascal. Pascal Pugge. Je suis l'administrateur de l'Association PADEM. On a été très rapidement PADEM, une association qui a été créée en 2002. En fait, notre 20e anniversaire, cette année. Et on travaille donc dans la coopération internationale. On a été assuré par les ministères. Et on travaille dans une dizaine de pays. Mais on ne peut pas développer plus que ça, parce que ce n'est pas l'essentiel pour aujourd'hui. Et on peut, évidemment, parler de l'égalité. Mais on va voir surtout d'autres comédiens avec les concessions. Un, deux, un, deux. Un, deux. Un, deux. Ça va bien ? Vous m'entendez mieux ? Alors, une petite présentation en trois parties. D'abord, les membres du consortium, c'est-à-dire comment on est organisé pour promouvoir et présenter le payroll giving. En fait, c'est un rassemblement, une coopération d'ONG luxembourgeoise qui promeut le payroll giving. Ensuite, le payroll giving en lui-même, c'est-à-dire comment il fonctionne, comment on le met en place. Et ce que ça implique, évidemment, qu'est-ce que ça amène aussi au sein de l'entreprise. Et puis, troisièmement, la prochaine étape, c'est-à-dire, si vous voulez l'implémenter chez vous, dans votre entreprise, comment on fait concrètement. Donc, les membres du consortium, c'est déjà un petit historique. Donc, en fait, l'ONG PANEL, nous, on a créé le payroll giving en 2015. On a eu cette idée-là parce qu'on voulait diversifier nos ressources et notre manière de collecter des fonds. On s'est inspiré de ce qui se faisait dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis et Angleterre, où là-bas, le payroll giving est vraiment une institution. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très prendu dans beaucoup d'entreprises. Donc, on s'est dit qu'on va l'importer, entre guillemets, et on va l'adapter à la fois à la législation du pays, ici, mais aussi aux mentalités, aux mœurs, et voir comment on peut mettre en avant ce payroll giving adapté au Luxembourg. Donc, on l'a proposé, en 2018, de nonquer toute une phase de développement technique, institutionnel, vérifier aussi d'un point de vue juridique, parce qu'on touche à la feuille de paye. Donc, évidemment, c'est un peu sensible. Donc, on a dû vérifier tous ces points-là. Et ensuite, en 2018, on a commencé à proposer à des entreprises. Et en 2018, on s'est dit qu'on va le proposer aussi à d'autres associations, à d'autres ONG, pour rester dans la mentalité de « on en fait profiter un maximum de monde, tant qu'on reste dans le même état d'esprit ». Donc, travailler aussi, le proposer à d'autres ONG qui peuvent bénéficier du payroll giving, ça nous semblait absolument logique et cohérent. Donc, vous allez voir ensuite la liste des ONG qui participent et qui peuvent être bénéficiaires. Donc, si vous vous êtes intéressé, les bénéfices, entre guillemets, du payroll giving peuvent aller à différentes associations, associations ou ONG. Et puis ensuite, on a créé un consortium, en fait, pour gérer le payroll giving et voir ce qu'on en fait, comment on le promeut, si on organise des events, par exemple, de promotion. Voilà donc les neuf ONG qui participent. On a deux types de membres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des membres actifs qui vont prendre des décisions, organiser des événementiels ou créer le site internet de payroll-giving.lu. Et puis, on a aussi des membres simplement bénéficiaires, c'est-à-dire des associations ou des ONG qui ne prennent pas de décision, mais qui peuvent être bénéficiaires parce que, par exemple, on a discuté encore avec quelqu'un, une entreprise qui a un partenariat historique avec une association, quelle qu'elle soit, mais l'association peut devenir bénéficiaire du payroll-giving sans pour autant passer du temps, entre guillemets, à faire partie du consortium parce qu'il y a des réunions et on organise des choses ensemble. Donc, on a vraiment ces deux catégories. Donc, avec toutes les ONG, ces neuf ONG, nous, notre but principal, en tant qu'ONG, évidemment, c'est d'atteindre les objectifs du développement durable, avec les principaux objectifs qui ont été fixés par l'ONU. Là, il y a quelques objectifs, et on a les cubes ici des ODD. C'est notamment l'accès à l'éducation, l'éducation de qualité, pas de faim, etc. Enfin, vraiment, les besoins fondamentaux répondent aux besoins fondamentaux des populations les plus vulnérables dans le monde. Donc, on a une richesse, en fait, une palette très diverse de projets qu'on peut vous proposer. Ça, c'est très important parce qu'en fait, au sein d'une entreprise, une entreprise va vouloir peut-être choisir un projet pour tel ou tel type de bénéficiaire, les enfants, les femmes discriminées, les personnes handicapées, etc. Ou dans certains pays. On a l'exemple d'entreprises qui le font dans des pays où ils sont des filiales, en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc. Donc, avec les nôtres ONG du consortium, on travaille dans tous ces pays-là. Donc, vous voyez, il y a largement le choix pour choisir son action privilégiée. Alors, toutes les ONG du consortium sont agréées par le ministère des Affaires de la France Gérée européenne. Ça, pour nous, c'est un gage de qualité, entre guillemets, et de rassurances, en tous les cas, d'une certaine manière de travailler, à quoi dire, sans dîner de jugement. Ils sont co-financés par le ministère, hormis une ONG, ici présente, et pour des raisons qui sont tout à fait lois, évidemment, pour ne pas dévendre des appuis financiers d'État. Voilà. Donc, ils existent depuis plus de 20 ans. C'est important aussi pour nous d'avoir une antériorité et d'avoir des associations et des ONG qui ont fait leur preuve et qui ne sont pas juste créées depuis un an ou deux. Elles travaillent depuis longtemps, elles ont de l'expérience, elles savent de quoi elles parlent et elles implémentent des projets qui, entre guillemets, tient de la route. En tous les cas, ça a aussi un facteur de rassurance. Et puis, très important pour nous, sont audités tous les ans, et avec des comptes publiés, évidemment. La transparence financière, c'est tellement important, évidemment. Et ça concouvre au fait de savoir à quoi est destiné le don que je fais avec le payroll giving. À quoi il va servir exactement. Et là, au moins, on a la preuve, puisque c'est audité par des réaliseurs d'entreprise. Voilà. Donc, le payroll giving en lui-même, maintenant, comment ça fonctionne ? Donc, le principe, il est très simple. Donc, c'est les salariés volontaires d'une entreprise qui reversent les centimes d'euros de leur fiche de paye. Donc, le principe est très simple. Plusieurs avantages à ça. D'abord, c'est accessible. Là, on parle simplement de quelques centimes d'euros. C'est-à-dire rien. Rien. L'idée, c'est évidemment que, tous ensemble, on puisse contribuer à quelque chose. Tous ensemble, on va faire quelque chose de plus important. C'est évidemment l'image des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. On donne peu chacun, mais tous ensemble, au sein d'une entreprise, à la fin, ça fait beaucoup. Et c'est vraiment ça. Donc, le côté accessible, évidemment, ça nous permet, on va dire, de convaincre très facilement un maximum de personnes. Parce que là, on parle juste de quelques centimes d'euros. Donc, ça ne coûte rien. On peut même dire que ça ne coûte rien. Après, évidemment, le montant est libre. On va en reparler après. Si personne ne veut le donner plus, ça donne plus. C'est très simple. C'est-à-dire que c'est calculé automatiquement via le logiciel de paye. Donc, il n'y a rien à faire. Il y a une première implémentation. On va le voir après concrètement. Mais sinon, ensuite, tout se fait automatiquement. Donc, aucune perte de temps. C'est souvent une question qui nous revient de la part des fiduciaires et des services RH. Ça va prendre du temps. Donc, une fois que c'est paramétré, il n'y a plus rien à faire. Tout est automatique. Et c'est avantageux dans le sens où, évidemment, il y a la déductibilité fiscale des dons qui sont réalisés à la fois pour les donateurs mais aussi pour l'entreprise si elle fait le match giving. On va le revoir après. C'est-à-dire qu'elle donne un euro pour un euro de départ d'un salarié, d'un collaborateur. Voilà. Donc, c'est une pratique aussi qui est labellisée par l'IMBR. Alors, les avantages. Donc, il n'y a aucun frais. Ça, c'est quelque chose auquel on tient énormément. Et c'est vraiment dans cette mentalité que le développement du père en guillet s'est fait. C'est-à-dire que depuis le début, on a un partenaire historique qui s'appelle Securex qui a été le premier à nous aider à développer ça. On l'a développé avec aussi la société Tellindus, une tango proximus Tellindus. Et tout le monde a travaillé sans rien demander. Et aujourd'hui, on reste dans cette mentalité-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun frais à aucun moment. Donc, on reste dans cette mentalité du don et du partage aux bénéfices de populations, évidemment, les plus vulnérables. Alors, c'est tout à fait flexible. C'est-à-dire que la personne, évidemment, c'est sur base de volontariat, donc, n'est absolument pas obligée de donner quelque chose. Évidemment. Ça reste sur la base du volontariat. Ensuite, la personne donne ce qu'elle veut. Elle peut arrêter quand elle veut. Elle peut augmenter ou diminuer le montant de sa participation quand elle veut. Donc, c'est une totale flexibilité. Et puis, les données protégées, évidemment, avec les différents points RGPD. Donc, évidemment, c'est conforme à la réglementation en revue. Donc, la déductibilité fiscale, sans rentrer dans les détails, mais tous les résidents européens qui font un don à une association européenne, donc luxembourgeoise, peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale. La loi fiscale au Luxembourg, pour les résidents, résidents fiscaux luxembourgeois, il peut donner au moins 120 euros par an pour que ça soit déductible. 120 euros, ça peut être donné sur plusieurs associations ou sur une seule association. À travers le payroll-dealing, ça revient à 10 euros par mois. sur la fiche de paye, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, je vais y revenir après, mais le payroll-dealing a été développé techniquement, de manière informatique, logicielle, sur deux plateformes. Donc, j'ai, avec Absal, logiciel Absal, direct, qui paye, de partenaires sociaux. Voilà ce que ça donne ensuite sur la fiche de paye. Donc, vous voyez, il y a juste une ligne qui est rajoutée juste avant le net à payer. Et c'est à ce moment-là que c'est déductible. Mais pour les aspects techniques, je laisserai M. Hardy en parler, pour voir exactement comment ça se passe. Et donc, du coup, on reste aussi dans un esprit de transparence, c'est-à-dire que le collaborateur, la personne salariée, voit exactement, c'est pas, on a signé quelque part un formulaire et ensuite, on n'en entend plus parler. Non, non, on continue, on a le suivi, et la personne, évidemment, on voit ce que ça donne. Donc, pour rester maître de votre nom, comme je l'ai expliqué, on arrête quand on veut, on donne ce qu'on veut, on n'est pas obligé de donner, ça c'est vraiment très, très important. Et puis, il y a la possibilité de faire le match living pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. M. Chéry, il va en parler tout à l'heure d'Agile Partner. En fait, c'est l'entreprise qui donne 1 euro pour 1 euro qui est versé par un collaborateur. Évidemment, avec la possibilité de planter ce soutien supplémentaire à 100, 200, 1000 euros par mois en fonction de l'entreprise. Et c'est très important aussi dans le fait que c'est une coparticipation. Donc, quand on va voir les salariés pour leur dire « Est-ce que tu veux bien donner les centimes d'euros de ton salaire ? » Quand la personne sait que la direction va mettre autant que la personne, évidemment, ça aide. Et puis, évidemment, pour l'ONG, c'est deux fois plus de soutien financier. Donc, concrètement, chaque personne doit signer en fait un formulaire. On demande une signature parce qu'on touche à la fiche de taille. Donc, il faut évidemment l'accord. Ça ne peut pas se faire sans l'accord du salarié volontaire. Donc, il y a un formulaire d'addition tout simple. Je sous-signer, accepte d'adhérer au payroll qui nique et que soient reversés tous les mois soit les centimes d'euros, soit un montant libre, 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros par mois, etc. Voilà, tous les mois. Et sur ce formulaire, on présente aussi le projet qui est soutenu. C'est très important aussi de savoir qu'est-ce qui va être fait avec ce soutien. Pour mobiliser les collaborateurs, mais ça, je ne vais pas trop en parler parce qu'il y a deux entreprises qui l'ont installé et adhéré au payroll building. Donc, il faut y aller à Gilles Partenaires qui vont en parler ensuite. Après, qui pourront témoigner de comment on va convaincre les collaborateurs, même 3, évidemment, avec partenaires sociaux, même 3 évidemment, avec un taux de participation inégalé, un record qui a été vacu en 100%. vous confirmerait ça ? 92%. 92%. D'accord. Deux taux de participation de la part des collaborateurs. Donc, il y a différentes manières évidemment de convaincre les collaborateurs. Le plus important, ça sera de trouver une personne dans l'entreprise qui est convaincue de ce système et qui a déjà une mentalité RSE, qui veut mettre ça en place. Ce qu'on va appeler un ambassadeur ou une ambassadrice qui va se dire « Moi, je vais porter ce projet-là, je suis convaincu, je sais que c'est bien, les patrons ont pas trop le temps, il y a d'autres personnes qui sont occupées, moi, ça me parle, donc je vais être en relation avec le consortium, avec l'ONG bénéficiaire et je vais mettre ça en place. » Et nous, ensuite, on va aider cette personne, on va lui dire « Comment on peut en parler ? » « Quelle est votre culture d'entreprise ? » « Qu'est-ce que vous utilisez comme lien de communication ? » « Les team meetings ? » Et on va voir comment on peut en parler. Et évidemment, l'ONG bénéficiaire, l'ONG qui sera choisie par l'entreprise et par les collaborateurs, se met à votre disposition pour faire des réunions en visio ou en présentiel pour venir présenter l'ONG et le projet sous-vue. Merci. J'ai dit que tout était automatique. Il y a juste une étape, évidemment, c'est le premier paramétrage, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'accord des collaborateurs, il faut paramétrer le logiciel de calcul de payroll et ça se fait extrêmement simplement. Je ne vais pas détailler ça, il y a deux screenshots juste pour vous montrer sur les deux logiciels où est développé le payroll guili, que ça se fait vraiment de manière très très simple. M. Ardi m'a présenté ça très rapidement et vous verrez que c'est extrêmement simple à faire. Donc, même là, au paramétrage initial, à la première initialisation, ça se fait de manière extrêmement rapide avec possibilité d'import notamment d'un fichier Excel ou directement paramétrer à la main manuellement pour chaque collaborateur. Mais c'est extrêmement rapide. Alors, vous décidez du projet que vous allez soutenir, comme je disais tout à l'heure, effectivement, en fonction des cultures d'entreprise, en fonction des choix qui peuvent être faits, un projet en privilégié peut être soutenu. Il y a le choix d'une ONG, quel type d'ONG, dans quel pays, pour quel type de bénéficiaire. Nous, notre travail d'ONG au sein du consortium, c'est de vous présenter, de présenter à l'entreprise et aux collaborateurs différents projets. Et ensuite, il y a un projet qui sera sélectionné. un projet qui peut varier, d'ailleurs, d'une année à l'autre ou à la fin du projet, un projet, par exemple, qui dure trois ans et ensuite, on repart sur un autre projet. Donc là, il y a le choix de ces projets. Vous vous souvenez de la carte ? Donc, on a plus de 100 projets à vous proposer. Donc, forcément, il y a, parmi ces 100 projets, le projet qui vous tient à cœur et qui parle à l'entreprise et à l'ensemble des salariés. On a aussi la possibilité de verser dans un pot commun pour que, ensuite, le soutien par le living soit redistribué à l'ensemble des ONG du consortium. C'est une possibilité aussi de manière égale. Alors, quelques exemples de projets. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? À mon avis, le plus important. à quoi on aboutit ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? J'ai pris l'exemple de deux projets. La lutte contre l'excision au Sénégal. L'exemple d'une entreprise où il y a 50 bienfaiteurs. Donc, 50 personnes qui ont opté pour le payer au living. Don moyen, je l'ai mis à 4 euros. On voit que le don moyen s'établit entre 3-4 euros minimum. Et en général, la moyenne est plutôt à 8 euros, 8,50 euros. Parce qu'il y a des gens qui donnent que les centimes d'euros. Mais d'autres personnes qui vont donner 10 euros, 15 euros, 20 euros. Et le don moyen, il me pose à l'entour de 8 euros. Mais j'ai pris un exemple à 4 euros. C'est vraiment le minimum qu'on voit dans les entreprises. Donc, on a 50 personnes qui donnent 4 euros. Ça fait 2400 euros par an. ce qui donne 2400 euros. En fait, c'est avec l'administériel. En fait, toutes les ONG du consortium sont agréés et reçoivent un cofinancement ministériel. Dans ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés, quand vous donnez 1 euro, le ministère ajoute 4 euros. Donc, ça fait 5 euros en tout pour le projet. Donc, 4 euros, donc ça fait 200 euros. On reprend le... Oui, c'est ça, oui, 2400 euros. Et donc, du coup, 12 000 euros par an. Juste avec 4 euros par mois et 50 personnes, ce qui n'est pas si important que ça. Là, dans ce projet, on a 1714 filles qui sont, entre guillemets, sauvées de l'excision. On a fait un ratio. On sait que ce projet-là, il faut environ 7 euros pour convaincre les parents d'une fille de ne pas la faire exciser. Donc, ça coûte 7 euros, entre guillemets, pour épargner une fille cette atrocité qu'est l'excision. Donc, un bienfaiteur qui donne 4 euros par mois, donc, pas grand-chose, va sauver, entre guillemets, je ne le disais, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre, 34 filles tous les ans. Juste avec 4 euros par mois. Et vous évitez à 34 filles tous les ans, juste avec 4 euros par mois, cette atrocité qui est l'excision avec les séquelles psychologiques, traumatiques et physiques qu'on peut connaître, évidemment, avec l'excision. Deuxième exemple, la construction d'une école au Sri Lanka. 30 bienfaiteurs, vous voyez, on reste dans des proportions et un nombre de personnes tout à fait, contre qu'il n'est raisonnable. On ne vise pas 1 000 personnes dans une entreprise, déjà, il faudrait qu'il y ait moins de 1 000 personnes, 1 000 salariés, convaincre tout le monde. 30 bienfaiteurs, 8 euros par mois. Alors, j'ai pris la moyenne, moyenne, parce que ça donne 8 euros par mois. On arrive à 28 800 euros par an. Là encore, je compte avec l'aide, le cofinancement du ministère Diago et le match qui vit, donc si l'entreprise reverse 1 euro pour 1 euro par collaborateur. Donc, on arrive à 28 800 euros par an. Donc, en 3 ans, l'école est construite. On est à 108 euros par mois. On construit une école en 3 ans. Pour des enfants qui ne vont pas à l'école. C'est juste avec 8 euros par mois. Voilà, donc, des exemples, je pense, qui sont assez parlants de « je ne donne pas grand-chose », mais là-bas, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il y a cet effet de vie du ministère. Donc, on fait x5 avec ce qu'on donne. Et c'est énorme parce qu'une école, une maison, dans un pays, dont le niveau de vie est très bas, une maison, ça coûte 8 000 euros ou 10 000 euros à construire. Une école, c'est 100 000 euros. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les prix ici. Alors, le suivi du projet, ça, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est-à-dire qu'une fois que le payroll giving est mis en place, évidemment, on va communiquer, on va informer l'entreprise et les personnes qui ont adhéré au payroll giving des avancées du projet. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des bénéficiaires ? On voit les travaux de construction, on voit les personnes qui sont convaincues, etc., et qui arrivent à changer des choses. Donc, des présentations, des rapports, des photos, des témoignages, des films. Et là, on le pense avec l'entreprise, en fonction, évidemment, de la demande qui est faite. Les avantages pour l'entreprise, alors, ils sont nombreux, surtout si vous êtes déjà inscrit, si l'entreprise s'est déjà inscrite dans une démarche RSE. Là, on a un outil qui est concret, qu'on peut rapidement mettre en place et où on va directement réaliser un des ODD, un des objectifs de développement durable. Donc, c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place, très rapide. Pour les personnes aussi qui adhèrent au payroll healing, ça donne du sens un peu et ça donne aussi une autre image de l'entreprise. On ne travaille pas que pour dégager des bénéfices, on travaille aussi pour ce genre de projet. On concourt aussi à ce type de projet philanthropique. Donc, on participe à ça aussi. Et puis, ça permet aussi de fédérer les équipes. On a un projet commun qu'on en parle entre nous qui a vu la dernière vidéo du projet, etc. Il y a quelque chose qui est très fédérateur autour de ce projet qui a du sens. L'effet de levier, j'en ai parlé, mais j'en reparle parce que c'est vraiment très très important. Ça permet aussi, évidemment, l'effet de levier de nous redonner 5 euros, donc 4 euros par le ministère et donc 5 euros au final sur le verre. C'est ça, j'en ai déjà parlé. Et puis, la prochaine étape, la prochaine étape, donc si vous êtes intéressé par le premier role-giving, c'est se rencontrer, on discute et on voit comment on met ça en place. En fait, ça se fait très très simplement. C'est un public contact. On se fait souvent une petite réunion en visio ou en présentiel, évidemment, et on voit comment mettre ça en place chez vous, dans l'entreprise. On s'adapte, en fait, à la culture d'entreprise, à vos disponibilités et aussi à comment vous voulez présenter ça. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, en tous les cas, on a forcément une solution personnalisée à la fois en matière de communication mais aussi pour ensuite concrètement, techniquement, mettre ça en place chez vous. On se met en relation si besoin avec la fiduciaire ou avec les personnes qui sont en charge du calcul du payroll dans l'entreprise. Donc, on va arriver à trouver la solution adéquate. Une fois qu'on a mis ça en place, évidemment, c'est avoir, entre guillemets, un mini plan de communication pour aider à convaincre les collaborateurs. Comme je disais tout à l'heure, trouver un ambassadeur ou une ambassadrice qui va porter ça mais ce n'est pas très important, ça va prendre 20 minutes, 30 minutes maximum par semaine à cette personne-là pour en parler un peu, pour faire une communication à un terme et à ce moment-là, ensuite, on peut signer les formulaires d'admission et ensuite, elle suit. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Tout est clair ? Tout le monde est convaincu ? J'ai défendu l'air d'adhésion donc je vais vous faire signer. D'accord. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit. D'accord, parfait. Ok, très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais laisser la place et le micro au prochain intervenant qui est M. Hardy. Bonjour. Merci d'être venu, déjà. Je suis Frédéric Hardy, je suis responsable du service développement auprès de partenaires sociaux, une société qui fournit un logiciel de salaire sur le Luxembourg. On a voulu mettre en place également quelque chose chez nous en interne et on s'est dit quitte à le faire, autant essayer de l'intégrer directement dans notre programme pour faciliter aussi la vie des gens qui auraient ce programme et qui pourraient le faire. Et également, pour éviter à des fiduciaires de demander une facturation supplémentaire pour un travail qu'ils vont devoir faire pour vous. Si vous avez vos salaires qui sont faits en fiduciaires, mettre en place le Péril Diving, ça veut dire que la fiduciaire va devoir aller rajouter tous les mois une prestation qui va enlever la valeur, va devoir sortir une statistique des prestations pour l'envoyer en disant qu'il y a eu le temps prélevé, etc. Ça représente un travail, donc un coût parce que les fiduciaires sont là aussi pour gagner de l'argent. Si vous facturez en 1,50€ la fiche de paye pour que vous donniez 25 centimes, autant que vous donniez directement 1,50€ à l'association. Donc nous, on a fait quelque chose pour essayer de faciliter le traitement au maximum pour qu'on n'ait pas cette excuse de dire oui, mais c'est du travail en plus. Donc, plutôt que de le faire que pour nous, on l'a fait pour tout le monde et pour tous nos clients. Donc à partir du mois de mai, on va intégrer le système chez nous, en interne. On est les premiers à avoir dit qu'on fait, qu'on va être les testeurs. je parlais tout à l'heure dans le 2 de 92%, on n'est pas une grosse entreprise. On est une bonne quinzaine de salariés, donc c'est plus facile effectivement d'avoir presque les 100% que dans une société où on est 800, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez facile, mais le plus gros du travail maintenant qu'il y a à faire, c'est qu'on va crever. Il ne faut pas qu'il y ait de travail administratif, de travail compliqué à faire derrière. Et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place. Donc après, on va partir avec 2 ou 3 utilisateurs pour faire le test chez d'autres sociétés. Et une fois que ce sera mis en place, on va le déployer auprès de tous les utilisateurs. Donc on a à peu près 550 utilisateurs qui utilisent le programme ici au Luxembourg. Enfin, 650 sociétés, pardon, plus d'utilisateurs mais 650 sociétés qui utilisent le programme de Luxembourg. Et là, on va leur envoyer une notice explicative et ils pourront tout paramétrer eux-mêmes directement sans aucun coût. On ne va évidemment rien facturer. Le but, ce n'est pas non plus nous de gagner de l'argent sur le dos des associations. Donc là, je vais vous montrer en quelques exemples comment faire 10 salaires. En un mois, vous allez voir que ça va se faire rapidement. Je ne veux pas vous embêter avec des détails techniques mais je vais vous montrer à quel point on peut faire ça de façon simple et rapide. Je ne veux pas l'écran donc si vous voulez quelque chose qui s'intéresse. C'est bon ? Alors ici, ça c'est le programme de paille, peut-être que vous le connaissez parce que je sais qu'il y a certains de nos clients ici qui sont là et qui le connaissent mais si vous ne le connaissez pas, de toute façon, je ne vais pas vous faire une démonstration du programme. Je vais juste vous montrer à quel endroit il faut aller et comment est-ce qu'on va remettre cet ensemble pour pouvoir faire ça rapidement. La première chose, c'est qu'on active directement sur une certaine fenêtre ici l'arrondi solidaire. En l'activant ici, on l'active pour toutes les sociétés d'un coup. Que vous soyez une PME avec uniquement votre société, ce sera activé. Si vous êtes une fiducia avec 200 sociétés, ça veut dire que là, vous allez avoir la possibilité de dire pour chacune des sociétés oui ou non. Donc, si vos clients ont contact en disant je veux mettre l'arrondi solidaire, vous allez voir tout à l'heure je vous montrer simplement les cliquer dans la signalétique de la société pour dire on l'applique chez eux. On peut également faire un parmétrage global de départ où on va dire pour toutes les sociétés par défaut, l'association ce sera celle-ci, le nom du projet ce sera celui-là et donc remplir après les informations bancaires et les informations de comptes. Et on peut également demander si on veut savoir, c'est surtout quand on est multi-société bien sûr, si c'est activé ou pas, avoir un logo payroll-giving qui apparaît sur la fenêtre quand l'option est activée pour la société. Ici par exemple, je suis dans une société qui n'a pas de payroll-giving mais je peux aller dans une autre ici, vous voyez le logo qui apparaît. Donc quand ce logo apparaît, ça veut dire que c'est activé pour la société et vous bénéficiez du paramétrage global. Donc si vous n'avez rien à changer, si c'est la même association, si c'est le même montant, si c'est les mêmes contacts, vous n'avez rien à changer, c'est juste ici dans la société, si vous regardez là, dans l'activation, vous aurez les informations qui arrivent ici en grisé, vous pouvez les changer si vous avez décidé que pour cette société-là, vous voulez faire une autre association ou un autre projet, vous pouvez modifier à ce qu'on voit là. également. Ensuite, une fois que c'est activé dans la société, il faut effectivement avoir l'accord de vos salariés. Ça, c'est le travail que vous allez avoir à faire vous, pas au niveau du sort, au niveau personnel. Vous allez devoir convaincre les personnes en leur disant « on travaille sur l'arrondi solidaire, expliquez ce que c'est, etc. » C'est ça qui va vous prendre du temps. Mais ici, pour vous faire gagner ce temps-là, également, vous avez là, en bas, la partie arrondi solidaire. Donc, si la personne est d'accord de participer à l'arrondi solidaire, ici, par exemple, la personne dit « je suis d'accord et en plus de mes centimes, je vais donner 5 euros. » Donc, quoi qu'il arrive, quand la personne est d'accord, on prend les centimes. Toujours. Mais on peut donner un montant complémentaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens peuvent dire « moi, je donne mes centimes plus 1 euro, plus 5 euros, plus 12 euros, c'est complètement libre. » À partir du moment où vous avez rempli ceci, vous allez pouvoir imprimer le formulaire d'accord directement. Donc, vous avez différents éléments qui vont être là et toujours modifiables. Mais l'accord ici, voilà, donc, c'est rempli avec le nom de la personne, l'autorisation de prélèvement avec la somme que la personne a demandée. Si la personne souhaite recevoir la newsletter, on peut également cocher ici que la personne souhaite recevoir la newsletter et ce sera également coché dans l'aperçu. Voilà. ici. Si le salarié a son adresse e-mail renseignée, elle sera également rédiquée ici. Donc, le salarié, tout ce qu'il a à faire, c'est la remplir, le lieu de la signature, et vous la remettre. Elle est déjà pré-remplie et elle l'est là prête. Évidemment, à ce moment-là, quand vous lui avez donné le formulaire signe ou l'apparent de lui signer, si je viens sur la fiche de paye de la personne, je n'ai pas d'arrondi solidaire. On a toujours un salaire ici à payer de 2683-18 parce que la personne ne vous a toujours pas donné son accord. A partir du moment où la personne vous donne son accord, vous allez simplement venir au même endroit et cliquer sur le bouton « Plus » ici. Ça veut dire que la prestation de salaire va être ajoutée automatiquement. Et si vous reprenez la fiche de paye de la même personne, il va y avoir une ligne en plus ici qui est 5,18, donc les 18 centimes qu'on a vues tout à l'heure, plus les 5 euros que la personne vous donne. Ici en bas, on a bien un salaire à payer maintenant qui est 1,00. Si cette personne a une prime par exemple, une prime de 253,36, l'arrondi solidaire est recalculé. Ici ça tombe qu'il avait un 0,0. Je vais essayer avec 1,39. Oui, et recalculer avec le 5,03. Donc à chaque fois que vous allez modifier quelque chose dans la fiche de paye, le montant va se recalculer tout seul. Vous n'allez pas aller le modifier parce que vous avez ajouté quelque chose manuellement ou quoi que ce soit. Et donc ensuite, vous pouvez valider votre fiche de paye et elle est prête. Donc tout se calcule simplement en direct et se modifie au fur et à mesure que vous. Évidemment, une fois que la fiche de paye a été validée, si vous allez changer un autre commentaire, ne recalcule pas la rentrée. Ça, ça paraît logique parce qu'une fois qu'il a été validé, il a été validé comme ça. Maintenant, vous avez quand même vous, à ce moment-là, le modifier manuellement. Il est possible que quelqu'un me dise « Ah, on est à la fin de l'année, j'avais droit à 120 euros, j'ai donné 110, je donne 10 euros de plus ce mois-ci. » Dans ce cas-là, vous pouvez après validation aller changer le montant vous-même également, mais pas pendant que vous êtes en partie calcul automatique et notamment dans ce cas-là, ce sera en calcul manuel. Mais vous pouvez aussi faire des ajustements. Donc, quand vous faites vos calculs de salaire, les calculs de salaire se font... Si je vais les faire dans le calcul semi-automatique pour une dizaine de salariés, donc semi-automatique, ça veut dire que ça va m'ouvrir chacun des salaires et là, on va voir, ici, j'ai bien un montant à payer avec un 0,0 derrière. Donc, il a bien pris en compte l'arrondi. Ici aussi, il y a un arrondi solidaire à chaque fois de 2,76. Ça veut dire qu'il y a les 76 centimes de la fiche de paye et le salarié a donné 2 euros en plus. Et donc, au fur et à mesure, ici, vous voyez, les fiches de paye, ça s'enchaîne assez vite. Ici, c'est que des mensuels, donc ça va vite. Quand il y a des gens qui sont payés à l'heure, évidemment, soit vous avez une injection, soit vous pouvez mettre le nombre d'heures que la personne a faite. Comme ici, par exemple, vous voyez, ici, j'ai un arrondi solidaire de 73 centimes parce qu'il n'y a que les heures fériées qui sont payées, mais en admettant que la personne, ici, c'est une personne de temps partiel a travaillé 62 heures sur le mois, on va réajuster automatiquement l'arrondi solidaire. Ici, ça ne devient plus que quelques centimes et évidemment, le montant peut varier de mois en mois pour les gens qui sont en salaire horaire puisque leur salaire va varier tous les mois. Donc, il peut y avoir des mois où il y aura 1 centime, des mois où il y aura 99. Ça, c'est vraiment le droit du jameau au fur et à mesure. Donc, une fois que vous avez tout validé, je vais me dépêcher de valider les autres. Voilà. Ici. Là, j'ai encore un 0,0. Je repère toujours un petit coup de l'ici. Là, j'ai un 2,80 mais c'est quelqu'un qui n'a simplement pas pris le payroll living. Donc, le temps qu'on garde, ça se comprend avec ces énigrations de gros, les centimes et les gardes. Donc, voilà. Une fois que vous avez tout terminé, l'étape suivante, ça va être de verser ce argent. Alors, pour vous éviter de devoir faire des statistiques de prestations avec des sous-totos, des excels ou quoi que ce soit, on a mis en place également un système de versement automatique où, comme on a renseigné le code de banque et de l'Iban de l'association, on va pouvoir aller dans les modules de règlement et il y a un module de règlement de l'arrondi solidaire du payroll living qui est ici. Ce module-là va vous afficher la liste de tous les salariés pour lesquels il y a eu un montant prélevé avec le montant, ce qui donne un total global. Vous cliquez sur le règlement et ça vous a généré directement un XML que vous allez pouvoir importer dans Multilag. Donc ici, on a un XML complet qui est fait. Je ne veux pas m'attarder sur ce genre de choses barbares mais vous avez tout succès si vous avez déjà fait des paiements de salaire. Voilà. Et ensuite, si on revient dans les règlements, ici, on va voir que le appui est à zéro parce qu'on a effectué le règlement donc on ne risque pas de prélever une deuxième fois le montant ou de virer une deuxième fois le montant. Même chose dans les fiches de salaire. Si je reviens dans une fiche de salaire de tout à l'heure, j'ai dans mon onglet ici des règlements une information comme quoi il y a eu un règlement pour l'arrondi solidaire qui a été fait telle date à telle heure sur telle compte. Ce qui va vous permettre aussi de ne pas le payer une deuxième fois et même en cas de suppression de la fiche de salaire si je supprime la fiche de salaire ici, comme je la rappelle mon règlement sera toujours là. D'accord ? Donc les règlements sont mémorisés. Donc voilà, c'est ça qu'on a voulu faire c'est-à-dire que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui qu'en quelques clics de paramétrage ici, à part le paramétrage de bas qui était fait j'ai simplement été paramétré chez une personne en plus en arrondi solidaire et tout va se mettre en place directement. Les différents éléments de salaire et également la possibilité de faire des personnes. En fin d'année on a discuté avec M. Juste tout à l'heure on va également vous émettre directement le... Enfin, pas vous émettre mais émettre pour l'association directement le certificat pour que l'association n'est qu'à remplir. C'est-à-dire que nous on va sortir indépendamment pour chacune des personnes avec la mise en page qui nous aura été donnée par l'association on va remplir les différents documents avec le montant total à l'uniel et il sera envoyé en PDF avec moi ce PDF avec tout à l'association qui pourra après l'imprimer, le signer et l'envoyer directement aux participants pour qu'ils puissent le joint à leur déclaration fiscale. Donc là avec ça si vous avez une fiduciaire qui a un programme comme celui-ci je pense que ça je le fais aussi il y a d'autres logiciels de salaire qui le font ou sont bons et on ne peut pas vous donner l'excuse ça donne plus de travail puisque le travail principal va être de convaincre la personne et non pas de manipuler le produit. Donc ne vous laissez pas faire si on refacture ça dans une fiduciaire. Après si on facture un portail annuel ou quelque chose comme ça si c'est minime pourquoi pas mais ici on est quand même c'est ce qu'on a fait nous c'est un politique qu'on va mettre à disposition gratuitement pour tous ceux qui ont le programme et c'est un peu le principe des associations c'est de ne pas essayer de gagner de l'argent sur les deux des associations c'est vraiment essayer d'ouvrir au maximum et de simplifier au maximum les différents qu'est-ce que vous avez quelques questions en tant que pour vous vous avez tous été très clairs je vais brancher le ordinateur et je vais passer maintenant la parole à l'intervenant suivant c'est de ne pas Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour partager avec vous notre expérience du Père Hope Divine, le Père Hope Divine qu'on a implanté chez Foyer depuis maintenant le dernier matin. On va donc commencer par, avant de rentrer dans le clip du sujet, si on a fait comment de bien marcher. Je trouvais intéressant de vous rappeler un peu le contexte du Père Hope Divine chez Foyer parce que le Père Hope Divine, on lui a donné naissance grâce à un projet humanitaire, un projet humanitaire qui a un groupe de travail, donc on a mis en place ici au sein de notre groupe. Donc le projet humanitaire qu'on voulait mettre en place était donc un partenariat à long terme avec une ONG locale, on a donc cherché à rencontrer plusieurs ONG luxembourgeoises sur plusieurs mois, donc de janvier à avril 2020. On a rencontré plus d'une dizaine d'ONG luxembourgeoises et on a fait la rencontre de M. Huss, donc de chez PADEM, M. Pascal Huss, qui nous a parlé pour la première fois du Père Hope Divine. Donc personnellement, moi, Père Hope Divine, j'en avais jamais entendu parler dans le monde des entreprises. Quand je lui ai dit, bon, il faudrait me donner un peu plus d'indications, il me dit, arrondi sur salaire, ça doit quand même plus vous parler. Je lui ai dit, oui, effectivement, c'est ce qu'on peut voir souvent chez les petits commerçants, chez les commerçants quand on va à la caisse pour régler par carte bancaire, ils nous proposent d'arrondir à l'euro au-dessus ou pas. Et donc c'est en fait la même chose, le même mécanisme, mais pour les entreprises. Donc j'ai trouvé l'idée fort intéressante avec les membres de mon groupe. On s'est gardé cette idée en tête et on s'est dit, nous qui sommes à la recherche d'une ONG, si on trouve une ONG avec qui on peut faire un partenariat dans l'humanitaire, c'est dans le domaine de l'éducation et la jeunesse, pourquoi pas essayer de l'implanter chez nous. Donc en novembre, on reprend contact avec M. Huss, qui vient et qui accepte de faire une présentation du Père Hope Divine pour nos collaborateurs en interne. Donc en novembre, voilà, début novembre et fin novembre, on souhaite présenter le projet humanitaire qu'on souhaite mettre en place pour le groupe en partenariat avec l'ONG Aide à l'enfance de la vie et du Népal qui fait partie du consortium du Père Hope Divine. Et on se dit, bon, ben pourquoi pas lancer début d'année, fin d'année, le Père Hope Divine. Donc on voit que ce serait notre vitrine, en fait, pour motiver les gens et pour leur donner envie de donner dans un projet humanitaire et à une ONG qui est membre du consortium. Donc voilà un peu l'historique, comment le Père Hope Divine a vu le jour chez Foyer. Et donc ensuite, on va peut-être parler des principaux acteurs qu'on a dû rencontrer pour mettre en place le Père Hope parce qu'évidemment, voilà, il fallait déjà avoir l'accord de la direction, notre comité RSE, les ressources humaines qui sont aussi fort impliquées au niveau forcément des salaires, c'est eux qui établissent les fiches de salaire. La DSI qui nous a beaucoup aidé et la communication interne qui est aussi un grand pilier pour réussir et faire un succès du Payroll Giving. Donc on a eu... Pardon ? La DSI c'est donc l'IT, c'est la direction des systèmes d'information. Donc on a eu affaire à l'IT qui nous a aidé. On a vraiment tout fait en interne. On a là pour bien notre propre formulaire, je vais y revenir tout à l'heure. Concrètement, comment est-ce qu'on a en place quand on a tous les départements qui nous donnent le feu vert ? Donc il n'y a pas grand-chose à faire, comme l'expliquait M. Huss. Il y a donc un formulaire. Le plus gros travail, c'est vraiment de convaincre, encore une fois, les collaborateurs et faire la Deno Payroll. Donc on a créé un formulaire sur base de ce que M. Huss nous avait transmis. On l'a adapté à notre projet manager. On a effectivement parlé du projet. On a lancé ce formulaire en plein Covid, donc en plein confinement. Donc on était encore heurté à une autre difficulté. C'est que les gens, on ne les pas, on ne pouvait que communiquer soit par mail, soit par... C'était que du numérique. Physiquement, on a très peu vu les gens à cette période de l'année. Donc on a dû créer un formulaire numérique que les personnes pouvaient remplir à distance. On a vraiment tout fait pour que ce soit le plus simple possible et on a joué sur la souscription en 3 clics. En vrai, c'était presque 3 clics, mais c'est un peu le même principe. C'est rempli automatiquement. Quand on souhaite souscrire, le nom présent se remplit automatiquement. Donc on coche. Nous, on a fixé un plateau minimum de 1 euro. On n'a pas fait l'arrondi sur sa lèvre. On a souhaité le mettre à 1 euro minimum pour faciliter la gestion en interne pour le bureau des ressources humaines. Et ensuite, pareil, on a le droit d'indiquer un montant libre. Ceux qui veulent donner plus que 10 euros, ils peuvent. Et on peut aussi arrêter la souscription à tout moment ou modifier le montant. En l'occurrence, chez nous, c'est donc le bureau des ressources humaines qui gère toutes les modifications, tous les arrêts. Honnêtement, on n'a eu aucun arrêt. Comme M. L. se dit souvent, en général, quand la personne souscrit, elle adhère et elle ne se retire pas. Ou alors à la fin de projet, après plusieurs années. Donc nous, on est là, parti sur un projet de 3 à 5 ans. Donc une fois qu'on avait étalé notre formulaire de souscription, il a fallu communiquer en interne. Donc on est quand même entre 750 et 800 collaborateurs ici chez Foyer, pour tout le groupe. Donc on s'est dit comment communiquer. Donc on s'est dit le mail. On est sûr que tout le monde l'aura. Donc on a quand même rappelé ce que c'était que le payroll giving, parce qu'encore une fois, on s'est aperçu que beaucoup de monde ne ne savait pas ce que c'était. Donc on a inséré une petite vidéo de M. S. qui présente de manière très brève et très claire ce que c'est que le payroll giving dans quelques minutes. On a essayé d'être efficace dans notre communication. Et donc le collaborateur avait le choix soit de souscrire en un clic avec le formulaire numérique. Oui, je veux donner. Donc là, je n'ai pas mis toute la communication, mais on avait deux options. Oui, je veux donner. Ou alors je veux juste imprimer un peu de papier et je le renvoie au bureau des ressources humaines. Donc au niveau du collaborateur qui donne et du bureau des salaires, l'anonymat était vraiment conservé. Donc les personnes qui géraient le projet, elles ne voient pas qui donne ou qui ne donne pas, combien. Donc au niveau GBTR, on a vraiment souhaité garder nos données protégées et que personne d'autre que le bureau des ressources humaines n'ait accès aux données de nos collaborateurs. Voilà. Et donc c'est une fois le lancement de notre com avec le formulaire. Si le collaborateur a souscrit, donc lui, ce qu'il voit, le mois suivant, donc les ressources humaines intègrent, on le déduit de son salaire. Et donc ça, c'est clairement une ligne qui figure sous notre tige de salaire. Donc vous verrez, voilà, payroll giving, moins 15 euros, moins 10 euros. Et donc c'est début. Voilà. Nous, du côté collaborateur, on n'a plus rien à faire. En fin d'année, vous recevez de la part de l'ONG bénéficiaire des fonds une attestation fiscale, donc qui est déductible, donc comme le disait M. Bess, à partir de 120 euros Luxembourg. Pour les pays frontaliers, le plafond doit être un peu plus bas, mais c'est aussi déductible ou pareil. Voilà, donc pour le collaborateur, le don est fait. Donc il n'y a plus rien à faire. Il reçoit sa fiche de salaire. Il contribue à un projet. Voilà. Donc ça, c'était l'attestation. On en a parlé tout à l'heure. Et donc je voulais maintenant vous donner quelques chiffres. Quelques chiffres de foyer. Donc voilà, quelques chiffres. On a en tout 80 payroll dealers. Vous allez me dire, oh, mais c'est pas beaucoup. C'est aussi la réaction que j'ai eue la première fois que j'en ai parlé avec M. Huss. Avant de mettre en place le payroll, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres d'acteurs sur Luxembourg qui l'auraient mis en place, des sociétés à peu près à notre taille, pour me faire une idée un peu d'attendre à quoi ? 100, 200, 200 donateurs. Et quand on me dit, on était aussi à 10% à chaque fois, à peu près de la masse. Voilà, pour les grosses structures un peu de notre taille. Ah, je dis, mais c'est peu. Et en regardant les chiffres de plus près, voilà, en bref, voilà, chez Foyer, on donne 80 données. Au bout de 16 mois de mise en place, il y a 672 euros qui sont collectés, donc, par les collaborateurs. Donc, le ministère, ce qui cofinance à hauteur de 80%, donc, on multiplie par 5. Donc, ça nous fait 3 360 euros par mois. Collaborateurs et ministères confondus. Et sur une année, ça correspond quand même à 40 320 euros. Donc, ça fait quand même une belle somme d'argent. Pour nous, vous allez dire, c'est pas grand chose, avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? Mais dans des pays les moins avancés, c'est énorme. Quand on sait qu'au Népal, 1 euro, en roupies népalaises, ça correspond à 130 roupies népalaises. Et quand on sait que le salaire moyen au Népal est de 200 roupies népalaises, on me dit, vous, qu'avec 2 euros, vous avez déjà dépassé le salaire moyen au Népal. Donc, il ne faut jamais se dire que 1 euro, c'est pas grand chose. Parce que moi, qui est implanté ici, au sein du groupe, j'ai rencontré beaucoup de collègues qui me disaient, « Oh, mais 1 euro, c'est rien. Donc, faire quoi avec 1 euro ? » Déjà, souvent, les gens ignorent que le ministère co-finance. Donc, de 1, ça fait déjà 5 pour un collaborateur qui donne 1 euro. Et ensuite, on met tous les petits euros ensemble et ça fait beaucoup d'euros. Et dans des pays comme cela, avec ça, on construit une école, on peut faire beaucoup de choses. Comme je le disais aussi, M. Oss, il y a énormément de projets. Nous, on est maintenant en partenariat avec l'aide à l'enfance de l'Inde et du Népal, donc une ONG qui fait partie du consortium. Mais les projets sont très, très variés. On s'est focalisés sur un domaine qui est l'éducation et la jeunesse. Mais d'ici 1 ou 2 ans, on aura terminé un partenariat. Et pourquoi pas faire un partenariat dans un autre domaine ? On sollicite toujours nos collaborateurs. On avait fait un sondage pour pour que vraiment le projet corresponde aux collaborateurs, que ce ne soit pas un projet qui appartienne qu'au groupe de travail humanitaire, qu'à une petite groupe de personnes. Donc, on a vraiment essayé de les impliquer et de les embarquer avec nous dans le projet jusqu'au bout. Donc, le plus gros du travail maintenant et après la mise en place, c'est la communication en interne. Il faut vraiment multiplier les communications, multiplier les supports de communication. On a quelques exemples ici, j'ai mis de quelques supports de communication qu'on a utilisés. Parce que dans une grosse structure comme la nôtre, et il y en a qui sont encore beaucoup plus grands que nous, eh bien, il n'y a pas tout le monde qui lit les communications. On a beau en faire, on a un blog interne. Donc ça, c'est la Brandback session qu'on avait faite en amont avec M. Hoss pour faire connaître un peu le payroll. Et ensuite, on a communiqué sur notre blog foyer. On a communiqué dans notre magazine interne foyer. Et on a créé un flyer. On a fait déposer sur les bureaux de chaque collaborateur. On a interpellé les gens. Donc les gens avaient déjà entendu parler du projet. Et on a essayé encore d'aller les chercher. On a encore fait beaucoup de choses. Je n'ai pas pu toutes les mettre. Mais en tout cas, c'est vraiment la clé. C'est communiquer de manière récurrente sur le payroll. Pour aller chercher les gens qui n'ont quand même pas entendu parler du projet, de l'initiative. Même si on a beaucoup communiqué. Parce que les gens, forcément, n'utilisent pas toutes les communications. Voilà. Donc en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a quand même réalisé beaucoup de choses. On est en reconstruction d'une école au Népal, entre autres. On est d'une coopérative de femmes au Népal aussi qui vendent des fruits et légumes sur des marchés qui sont rachetés par des gros, des grossistes. Là, on va les aider à se procurer par exemple un véhicule pour pouvoir devenir plus indépendant, plus autonome, ne pas déprendre des grossistes, voire aller vendre eux-mêmes en marchandise. Il y a vraiment toute une palette de projets qui valent le coup. Et pour la mise en place qui est aussi simple que ça, pour l'avoir fait, au sein de l'entreprise, honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste y aller. Il faut y aller et finalement, on se rend compte que c'est très simple. Et après, c'est convaincre. Voilà. J'espère que je vous aurais tous convaincus. Et vraiment, n'hésitez pas si vous hésitez. Et si vous avez besoin de retour, voilà, on est quelques-uns à l'avoir mis en place. C'est avec plaisir qu'on vous aidera et qu'on essaiera de vous apporter notre expertise. Voilà. Merci. Voilà. Je passe le micro à Sida. Ah oui, des questions. Alors, je crois qu'il y a des questions. Je crois que c'est la séance de questions à la fin, non ? Si vous avez des questions, sinon, vous pourrez peut-être en poser à la fin. Ok. Bonjour à tous. Donc, Sylvain Chéry, moi, je suis un des directeurs associés d'Agile Partner. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous voyez des témoignages qui sont très différents, finalement. Il y a le côté technique que Frédéric vous a montré. Et puis, le foyer, c'est une entreprise de plusieurs centaines de personnes. Nous, pour vous expliquer, on parle. On est une petite société de services, informatique, conseil. On est 50-55 salariés. Avec des gens qui sont en consultance, donc, quasiment 10% d'effectifs sur site, mais sinon, tout le monde est en clientèle. Donc, certains chiffres... Mais c'est donc une configuration qui est très différente par rapport à Frédéric, avec des enjeux, des difficultés de communication, et puis des volumes aussi qui sont différents. Donc, la stratégie de communication qu'il faut adopter pour la mise en place du payroll giving, elle va être différente, mais on va retrouver quand même quelques points communs. Alors, quand je réfléchissais à ce retour d'expérience, ça m'a fait repenser à un vieux, vieux pub du loto en France, qui disait, si certains s'en souviennent, c'est facile, c'est pas cher, et ça peut rapporter. Alors, quelques chiffres. Le résultat, parce que j'ai calculé, finalement, j'ai pris les résultats entre la mise en place en novembre de l'année dernière et le mois de mars, c'est des premiers chiffres que j'avais au moins préparé ça. Donc, on arrive à 66% de participation. C'est-à-dire que 66% de nos salariés, ils ont choisi de participer au dispositif. Et sur ces cinq mois, ça a eu un cumul de dons. Alors, nous, on a aussi choisi de faire le matching, donc d'abonder, c'est-à-dire de doubler l'entreprise, double les dons des salariés. Donc, au total, sur ces cinq mois, ça représente un peu plus de 930 euros de dons. Et donc, avec les systèmes qui vous ont déjà été présentés de cofinancement par ministère, ça fait déjà plus de 4600 euros de dons sur ces ans. Pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est déjà significatif. Alors, comment on en est arrivé là ? Eh bien, la première étape, en fait, la première fois où on a entendu parler du père de Gilling, c'est Virginie de Securex qui est dans la salle, qui m'a parlé de ça il y a déjà au moins 3 ans peut-être. Ouais, avant Colline, effectivement. Donc, comme ça a été dit, Securex est en partenaire, et c'est eux qui nous font le salaire, le calcul des payes. Donc, c'est eux qui ont parlé du système. Comme je suis un peu devant la détente, pas marcher du premier coup, donc il a fallu un autre événement, c'est qu'en avril 2021, on s'est fait labelliser par un organisme français qui s'appelle Positive Workplace, sur l'ASE. Et dans le rapport des recommandations, on a retrouvé cet élément d'offrir la possibilité de donner avec l'arrondi de salaire pour des associations. Alors, bon, ici, on parle d'associations locales, ce qui est le cas du consortium Perrault-Gilling, mais pour des projets qui ne sont pas forcément locaux. Donc là, on s'est dit, deux fois où on en parlait de ça, il y a quelque chose, ça paraît assez simple à mettre en œuvre, on va y aller. Alors, il a fallu d'abord comprendre un peu le fonctionnement général, être sûr de ne pas raconter de bêtises quand on allait raconter, expliquer le dispositif aux salariés. Donc, bien comprendre comment ça fonctionne. Là, on dit, donner un exemple, si tu touches X, 3622,38 euros, c'est 38 centimes qui vont me donner. On peut également choisir de donner une somme fixe. Donc, voilà, il fallait établir des exemples et bien comprendre comment ça allait fonctionner. Ensuite, on a eu des débats en interne. C'est vrai qu'il y a eu quelques discussions pour le choix de l'ONG. Alors, à la différence de foyer, on n'avait pas de projet, on ne souhaitait pas financer un projet en particulier. En tout cas, ça ne partait pas de là. Ça partait juste de l'idée de mettre en place le dispositif, mais pas forcément avec une cible d'un projet en particulier. Donc, on est plutôt dans le pot commun, l'idée du pot commun qui était évoquée tout à l'heure. Et puis, en discutant avec PADEM, finalement, on a choisi de financer directement PADEM. Dernier point, c'était la mise en œuvre, la solution technique, vérifier que, effectivement, c'était simple, et qu'il suffit, comment on allait paramétrer ça. On a, pour vous dire, on a une interface, en fait, avec Securex qui nous permet de paramétrer, de fixer les données salariales. Donc, nous, on peut y saisir les informations. Et ensuite, chaque mois, il y a une extraction qui est faite pour que ça puisse rentrer dans Rapsal, je pense, et faire le clacule. Donc, il fallait adapter cette interface et voir comment ça allait se traduire. Je vais vous montrer ça. Une fois qu'on était confiants que ça a fonctionné, là, effectivement, le plus dur, c'est de convaincre les salariés. Et donc, il faut communiquer. Alors, chez nous, on a tous les trimestres ce qu'on appelle un company meeting. Donc, c'est une sorte de réunion où on invite tout le personnel et où on passe en revue les résultats du trimestre, où on passe un certain nombre d'informations. Donc, c'est l'occasion rêvée pour parler de ce genre de projet. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et ensuite, on a diffusé un message écrit qui reprenait une explication claire, parce qu'il n'y a jamais tout le monde non plus dans le company meeting. Donc, c'est complémentaire, l'écrit. Et là, on donnait tous les détails, en renvoyant même sur le site dédié, avec également directement le lien vers le formulaire d'inscription, que je vais vous montrer juste après. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses tout de suite. Tout le monde ne saute pas sur son ordinateur pour répondre immédiatement. Donc, il faut faire une relance. Le système nous permettant de savoir qui a répondu ou pas, ça nous permet de relancer de manière plus ciblée. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, ceux qui n'ont pas voulu répondre, c'est que ça équivaut à un non. Donc, on ne s'acharne pas non plus pendant des semaines. Et on prend ça en compte, c'est tout à fait important d'apprendre. Donc, le petit formulaire était tout simple. Et on a choisi, nous, d'offrir une option vraiment basique. C'est, est-ce que je veux participer ou pas ? Si oui, deux options. Est-ce que je veux juste la rendue de salaire ou est-ce que je veux donner une somme fixe ? Donc, vous voyez, il y a trois questions. Ça va, ça allait très très vite. Et comme c'est intégré à notre système d'information, il n'y a même pas besoin de signature. Enfin, on a choisi de ne pas aller jusque là. Il n'y a pas de signature électronique. On sait qui a rempli le formulaire. Donc, ça, on a jugé que c'était suffisant. Et on n'a pas sorti forcément le formulaire à signer. Donc là, ça, ça s'est fait au moment du démarrage, évidemment. Et on a des entrées, des sorties, comme dans toute société, il y a des mouvements personnels. Donc, c'est important. Et on l'a intégré au processus d'onboarding des nouveaux. Chacun qui arrive, on pose la question. On explique et on pose la question. Ce qui permet de, même pour les nouveaux qui n'étaient pas là au lancement, évidemment, de les intégrer ou pas, en fonction de leur choix, en tout cas, de leur proposer d'intégrer le dispositif. Donc, c'est dans le processus d'onboarding des standards. Alors, voilà, dans l'interface qu'on a avec Securex, voilà comment ça se traduit. On a ici l'exemple d'un montant fixe, de quelqu'un qui a choisi de donner 5 euros. Pour un arrondi de salaire simple, il y a marqué 0 euros. Et pour celui qui a choisi de ne pas participer, il n'y a pas cette ligne, tout simplement. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que, nous, en termes admins, une fois qu'on a la réponse de quelqu'un, d'un nouvel entrant aujourd'hui, par exemple, il suffit d'aller remplir, ajouter cette ligne et saisir le bon chiffre. Et si quelqu'un change la vie, soit sur le montant, soit pour quitter le dispositif, ce qui n'arrive jamais, ou le rejoindre a posteriori, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire très facilement. Et c'est important, je crois, que les salariés soient aussi conscients qu'ils ont la liberté de changer de décision, de changer leur choix, que tous les mois, finalement, ils peuvent décider de faire autrement. C'est vraiment mon totale liberté. Alors, ce qui a été très utile, je pense aussi, c'est Pascal, le premier mois, quand on a fait le don en novembre, il nous a envoyé un petit message pour nous remercier, et puis pour nous donner quelques informations. Voilà, merci, on a reçu tant de dons, enfin, les chiffres n'étaient pas dans son message, mais en tout cas, on a échangé, si je me souviens bien, on a échangé après ce message, et ça nous a permis derrière de donner de la visibilité, de faire un retour à l'ensemble des salariés par un autre canal de communication, une sorte de newsletter qu'on fait tous les 15 jours, maintenant, où on a pu partager avec tout le monde, voilà, autant qui ont été donnés au mois de novembre, pour le premier mois, et ce que ça représente, avec tout ce qu'on vous a expliqué juste avant, avec l'effet de levier, etc. Et donc, sur une année, sachez que vos dons, ça va permettre de financer des projets comme la construction d'une maison, etc. Et le rappel, qu'ils peuvent changer de décision au premier lieu. Donc, ça, c'est un premier suivi, je pense, après la mise en place, qui participe à la bonne compréhension du système. Bon, les reçus fiscaux, ça, on vous en a parlé. Il y en a qui le demandent, d'autres pas, mais... Alors, oui, je vous ai sorti deux témoignages, parce que c'est intéressant, je trouve, dans ces deux témoignages que j'extrais, il y en a un, le premier, qui met en... qui souligne, je pense, l'intérêt qu'ont les salariés de savoir à quoi sert l'argent qui est donné. Qu'est-ce que ça permet de financer comme projet ? Donc, leur donner cette visibilité, je vais revenir juste après, je pense que c'est un vrai critère de réussite sur le long terme, même, du dispositif. Et le deuxième, il souligne, lui, je pense, le fait qu'ils sont conscients, ils ont bien compris la mécanique, ils sont conscients qu'un euro qui donne, c'est x4, x5, de dons au final, donc même x10, si on a le doublement par l'entreprise. Donc, ils sont conscients que c'est un petit effort pour eux, mais qu'il y a un vrai impact au fil. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Évidemment, il va falloir qu'on continue de donner cette visibilité, on l'a fait après le premier mois, mais on ne l'a pas refait depuis, on ne l'a pas fait tous les mois, il faudra qu'on le refasse, expliquer, montrer, avoir un peu d'écoute de la part de Palem pour pouvoir illustrer les projets qui sont réalisés. Ça, ça me paraît vraiment important. Toujours rappeler que ceux qui veulent modifier leur choix peuvent le faire. Et puis aussi communiquer en externe pour convaincre d'autres entreprises de rejoindre. Donc ça, ça commence aujourd'hui, par exemple. Ceux qui n'y sont pas encore, c'est notre objectif du jour. Donc voilà, il y a encore des choses à faire, évidemment, après la mise en place, ce n'est pas terminé. Donc, pour conclure, rappelez-vous, par rapport à notre petit slogan du départ, c'est facile, puisque une fois que le logiciel de TAG est en place, le paramétrage est très simple, et vous pouvez le modifier facilement tout le monde. Ce n'est pas cher. Alors nous, on a calculé, on a un don mensuel moyen par personne de 2,97 euros. Alors comme l'entreprise double, ça fait, par personne, presque 6 euros. Mais effectivement, on est ramené au niveau individuel. Alors ça va de l'arrondi de salaire, chez nous, sans dévoiler le secret, mais ça va de l'arrondi de salaire à 50 euros. Vous voyez, le delta, les choix, ils sont très, très variables. C'est cette liberté-là qui est intéressante aussi, je pense, pour les salariés. Et puis ça peut rapporter gros, ça on vous l'a expliqué plusieurs fois, l'effet de levier, donc nous on double, donc 1 euro donné par le salarié, plus 1 euro de l'employeur, fois 5, ça fait 10 euros au final de ressources pour l'association et sur le terrain. Je veux dire, voilà, ça c'est un vrai impact. Et je pense que j'ai fini. Merci beaucoup et merci à tous, surtout pour ces super témoignages très concrets qui montrent encore une fois que c'est très facile. Et puis vous savez où trouver la Scalbus. Je vous convie tous maintenant, peut-être encore l'une ou l'autre question. Ah super, Laurence. Je pense que c'est une question pour vous, M. Luce. Concernant le principe de cofinancement ministériel, est-ce qu'il est lié au Pérone qui vit dans l'absolu ou il est lié, c'est l'association bénéficiaire qui a fait la demande par rapport à ce qu'elle reçoit ou c'est votre consortium qui l'en bénéficie ? En fait, c'est pour tout don reçu du pays qui vient du Luxembourg, que ce soit un particulier de chez lui ou à travers une entreprise qui est multipliable par le ministère. Que ça vienne par le payroll giving ou que ce soit un don volontaire comme vous faites par exemple en tant que particulier, à ce moment-là, l'association qui est agréée peut multiplier à ce cofinancement ministériel. Par contre, il faut que l'association de l'ONG soit agréée par le ministère et travaille dans un PRA, donc un des pays les moins avancés qu'on pourra avoir le taux de 2 fois 5. J'ai répondu à votre question, c'est clair. Oui, oui, parce qu'en fait, on a mis en place ce système de payroll giving auprès de nos collaborateurs. On l'a fait de façon un peu indépendante, sans savoir finalement que ça existait de façon organisée par vos soins. Et je ne connaissais pas justement cette mesure de faire fructifier, je dirais, par le cofinancement ministériel. Et en fait, nous, on le reverse à une association qui oeuvre localement à Luxembourg. Donc, je pense que du coup, s'ils ne sont pas concernés, parce que ce n'est pas les pays les moins avancés. Pour les actions locales, ici au Luxembourg, le mécanisme ne fonctionne pas. C'est uniquement pour les pays en développement. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, il a le ministère des Affaires étrangères. Oui, c'est pour ça que c'est... C'est pour l'ONG, 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 c'est au ministère des Affaires étrangères. D'accord. Merci, c'est clair. Autre question ? Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose ? Non, non, en tant que vous entendez 530, non ? Bon, en tout cas, restez, s'il vous plaît, tous pour le petit cocktail qui est servi au bout de la salle. Et puis, vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions à Pascal, à Sylvain, à Amira. Donc, n'hésitez pas. Merci. Applaudissements pour l'internet. Applaudissements pour l'internet. Merci. Merci.